Rejoignez-nous pour une visite virtuelle de l'usine Frogbikes dans le sud du Pays de Galles. . Hello and welcome to Frogbikes Manufacturing. My name is Rob Mason, I'm the General Manager and we're here to show you an operation of which we're extremely proud. A high class operation that gained ISO approval for 9000 and 14000 and one within three months of being set up. We were winners of Wales' Insider Magazine Best Factory Award 2017 and we won the Insider Magazine the UK's Best Factory Award in 2018. This is an extremely high class operation and we'd love you to see it. Come and take a look. L'usine a une superficie de 11000 m². Actuellement, plus de 50 personnes travaillent sur le site et nous produisons 300 vélos par jour. Notre équipe de magasiniers envoie ces vélos pour répondre à des commandes dans le monde entier. . Nous allons maintenant voir de plus près les différentes étapes de la production d'un vélo. Commençons par l'équipe de construction des roues. La première étape de la construction d'une roue est le remplissage du moyeu. Ici, nous avons deux remplisseurs de moyeux automatiques qui peuvent chacun remplir 900 moyeux par jour. Ils tirent les rayons dans les roues des moyeux. Ce sont des machines très efficaces et à la pointe de la technologie. L'équipe vérifie toujours que les rayons de couleur distinctives de la marque sont placés de part et d'autre de la valve. Ensuite, la roue est rayonnée. Nos opérateurs doivent placer les rayons dans la bonne position, tandis que le robot s'assure que chaque rayon est serré de manière cohérente et uniforme. Notre personnel bien formé peut rayonner une roue en 45 secondes environ. La roue se déplace ensuite vers l'une de nos trois machines de dévoilage robotisées. Chaque robot sert deux rayons à la fois pour s'assurer que la roue soit droite et que les rayons soient à une tension prédéfinie. Les niveaux de tolérance sont définis sur un écart autorisé inférieur à 0,6 mm, de sorte que nos roues soient toujours parfaites. Ce niveau de précision ne pourrait pas être atteint manuellement. Une fois la roue scellée, le pneu et la chambre à air sont installés et partiellement gonflés pour le transport dans le monde entier, afin de faire face aux différentes températures et pressions pendant le transport. L'ajout du capuchon anti-poussière complète le processus de construction de la roue, et les chevalets de transport de roues sont prêts à être déplacés vers la chaîne de montage. Pendant ce temps, d'autres collègues préparent toutes les autres pièces du vélo dans une série de sous-stations d'assemblage avant l'assemblage final sur la ligne de production principale. Tout d'abord, chaque cadre est inspecté visuellement pour détecter toute imperfection de peinture. Comme pour de nombreuses parties du processus de production, il est essentiel que les composants soient assemblés avec des réglages de serrage très précis. Le boîtier de pédalier est inséré dans le cadre et cette machine le serre jusqu'à entre 33 et 40 Nm selon le modèle. A la station suivante, les selles et les tiges de selle sont assemblées. Ce gabarit a été conçu pour s'assurer que la tige de selle et la selle sont jointes à un angle de 15 degrés, de sorte qu'elles soient déjà pré-réglées pour une position de conduite confortable et optimisée. Chaque selle est réemballée pour être protégée pendant le transport. Tout comme les roues, ces selles sont placées sur nos racks sur mesure afin d'être transportées avec soin jusqu'à la chaîne de montage. Au poste des guidons, notre équipe insère des bouchons en caoutchouc dans l'extrémité de la barre par mesure de sécurité. Nos leviers et poignées de freins uniques sont mis en place et serrés précisément, puis les câbles de freins et de dérailleurs sont installés. Régulièrement, l'un de nos mécaniciens spécialisés monte un vélo au complet pour un événement ou inspecte des vélos pendant le processus de production. Le reste des vélos est partiellement assemblé, prêt à être expédié à nos magasins sur notre ligne de production de 45 mètres. C'est là que les cadres, les fourches, les guidons, les roues, les engrenages et les manivelles sont assemblés, que les câbles de freins sont enfilés et que tout est soumis à un contrôle approfondi. La ligne est en mouvement permanent, tandis que chaque membre de l'équipe assemble et teste soigneusement les différentes parties du vélo. L'emballage de protection est attaché et le vélo est emballé avec ses garde-boue, ses pédales, ses réflecteurs et ses autoconnants de peinture. Enfin, il est prêt pour la prochaine étape de son voyage. Notre entrepôt se trouve à l'étage au-dessus de la chaîne de montage, de sorte que les vélos sont introduits dans un ascenseur automatique qui les transporte à l'étage. Dans l'entrepôt, nous avons suffisamment d'espace pour entreposer des dizaines de milliers de vélos. Chaque baie est codée individuellement, ce qui donne un très haut niveau de précision des stocks et permet à l'équipe de l'entrepôt de choisir rapidement les vélos prêts à être expédiés. Notre système de gestion d'entrepôt fonctionne sur la base du premier entrée, premier sortie. Une fois ramassés et étiquetés pour chaque client, les vélos sont placés sur notre deuxième ascenseur qui les emmène à l'aire de chargement et ils sont prêts à être chargés sur les camions. Le respect de l'environnement est très important pour nous. Notre usine a été optimisée pour minimiser sa consommation d'énergie et nous recyclons tous les cartons, plastiques et métaux que nous ne pouvons pas réutiliser sur place. Ce compacteur nous permet de mettre en balle des déchets de cartons qui sont ensuite régulièrement collectés. Nous améliorons constamment nos emballages et nos procédures afin de réduire davantage notre empreinte carbone, tout en veillant toujours à livrer un produit primé à nos clients dans les meilleures conditions. Nous espérons que vous avez apprécié cette visite virtuelle. Merci à vous.